Créé par Claude Dessailly, les Brigades du Tigre se décomposent en six saisons de six épisodes. Cette série policière fut diffusée sur la deuxième chaîne, puis Antenne 2, à partir de 1974. En 1907, les policiers ne sont pas à leur aise pour poursuivre les criminels. À pied, à bicyclette ou à cheval, ils n'ont aucun mal à se faire distancer par des bandits de tous ordres. Valentin, un jeune policier, se confie à un député qui décide Clémenceau à créer des brigades mobiles. En réalité, le préfet de police, Célestin Aignot, modernisa la police française au début du XXe siècle, avec le soutien de Georges Clémenceau, dit le Tigre. Ces brigades seront dotées des dernières techniques d'investigation, fonctionneront dans chaque région de France et seront motorisées. Valentin est affecté aux premières brigades mobiles et fait connaissance de ses nouveaux compagnons. Le jeune Pujol, un titi parisien, est un jeune homme fougueux, capable de se faufiler partout. Le deuxième, Terasson, le colosse de Rodez, est un adjoint sérieux et un personnage haut en couleurs. Ils sont tous les trois sous les ordres du commissaire divisionnaire Fèvre, qui a une compension à malmener ses hommes, mais qui sait aussi les écouter. Devenus commissaires, Valentin et les inspecteurs Pujol et Terasson mènent des enquêtes délicates, touchant souvent à la sauvegarde de la Troisième République. Parfois régneront le mystère et le surnaturel, mais également des histoires plus tendres. Claude de Sailly choisit de situer ses histoires parfaitement imaginaires dans des contextes historiques véridiques. Des scénarii d'une qualité indéfective, des interprètes inoubliables et ingénériques, faits de dessins de l'époque sur une musique de Claude Bolling et une chanson, la Complente des Apaches, écrite par Henri de Jean et interprétée par Philippe Clé, ont marqué toute une génération. Les Brigades du Tigre fut aussi composée de subtiles allusions politiques, la condamnation du fascisme, de la guerre, de la violence et une peinture des classes populaires. En 1982, une nouvelle direction ayant été nommée à la tête de la chaîne, les six derniers épisodes ne furent jamais réalisés. Les Brigades du Tigre resteront parmi les grandes séries du siècle et le fleuron de la production française dans le domaine des séries. Sous-titrage Société Radio-Canada